Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est MonsieurMax01 et on se retrouve pour le cinquième épisode sur le guide Terraria. Et on va en reprendre directement où on en était la dernière fois, on va reprendre notre petit personnage et on va retourner sur le monde. Tout d'abord pour vous montrer l'avancée de ce que j'ai fait, j'ai été un peu miné en hors caméra, parce que bon le minage comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas intéressant. Et surtout on va faire ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Rappelez-vous dans la dernière vidéo, on avait découvert via le Lexica Terraria, tout d'abord les quelques PNJ, mais aussi un nouveau boss, non pas un nouveau boss, le premier boss du jeu, l'œil de Cthulhu. L'œil de Cthulhu, l'œil de Cthulhu, c'est pareil pour moi, si vous savez la prononciation exacte, dites-le moi. Mais moi je dirais toujours l'œil de Cthulhu, ou quelquefois même l'œil de Cthulhu. Donc l'œil de Cthulhu, on va découvrir justement comment le battre, mais aussi comment l'invoquer. Tout d'abord je vais vous montrer l'avancée du stuff que j'ai eu, donc ça toujours pas de changement, le petit truc, mais attention. Au niveau des armures, ça a changé. J'ai obtenu l'ancien casque en Shadow, qui est un casque qui s'obtient dans la corruption, en tuant des corrupteurs, non plutôt des mangeurs d'âmes, excusez-moi. C'est un casque qui s'obtient en tuant des mangeurs d'âmes, que j'ai obtenu, c'est pas le pourcentage de dropkia. Il faut savoir que dans Terraria il y a un pourcentage de drop sur des mobs. Par exemple les bannières, ce qu'on peut récolter, il y a certains objets par exemple qui ont 0,5% de chance d'être droppés par des mobs. C'est-à-dire que si je tue ce petit lapin, si j'en tue, on va dire, une centaine, je suis même pas sûr d'obtenir la bannière. La bannière c'est un objet totalement décoratif. J'ai obtenu, j'ai aussi plutôt été miné et j'ai réussi à me faire une cote de maille en argent et des jambières en argent. Donc là on a plus que l'équivalent du stuff qu'on doit avoir pour battre le boss. Je vous le rappelle, il faut un minimum, au minimum c'est conseillé d'avoir une armure en argent pour pouvoir le battre. Donc là on a plus, et ça c'est un objet social, un chapeau de robot qui s'obtient aussi dans la corruption. Ça c'est un objet purement social, il ne vous donne aucun bonus. Il se met dans la case sociale. Et là vous voyez j'ai le petit chapeau, j'ai ce chapeau qui se met au-dessus du casque. Donc au niveau des armes que j'ai trouvées, de l'abord je me suis fait, enfin le katanal il n'y a rien qui a changé. Mais j'ai trouvé le ice bomb, ice bomb run qui est assez génial. Des armes au début comme ça c'est très dur à trouver et c'est toujours très pratique de l'en avoir. Ça fait 15 de dégâts de mêlée, c'est l'équivalent de l'épée. C'est à distance, ça a 7% de chance de coup critique, un peu moins que l'épée. Mais vitesse très rapide, recule extrêmement fort. Si je tape un mob, le mob devrait être expulsé très loin. On va trouver un petit slime justement, on va essayer de... Non, allez, on va rester là. Donc le ice boom run, j'ai aussi trouvé le boom run enchanté. C'est exactement le même. Vitesse très rapide, vitesse très rapide, recule extrêmement fort. Le seul différent c'est qu'il y a des enchantements, donc j'ai préféré celui-là. C'est par exemple, on essaye sur ce petit papillon. Innocent, 17 points de dégâts. Regardez, le ice boom run, il fait la même chose, c'est juste qu'il a un effet d'animation différent. On voit une traînée plus longue. J'ai aussi récolté un peu des petits objets à droite à gauche. Tout ça, je ne veux pas en parler. Niveau des pièces d'or, tout a été récolté. Minerais de platine, oui des minerais de platine. J'en ai trouvé un peu. J'ai voulu me faire une armure, mais malheureusement il n'y en avait pas assez. Il faut beaucoup de platine pour se faire une armure. Je vous parlerai de ça plus tard. Le lead zelmette. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce... Ah, d'accord. C'est le PNJ, le travelling marchand, qui est arrivé. Souvent, Raulègue... Raulègue ? Raulègue. Arrive quand toutes les maisons sont libres. Regardons ce qu'il offre. Red cap. Pain center. Pain place objet, non. Oui, ça non. Le calice ! Oh, le calice, c'est très important d'avoir ça. Enfin, c'est pas très important, mais c'est... Pratique de l'avoir. C'est assez esthétique, je trouve. On va en acheter un. 50 pièces d'or, j'en prends une pièce d'or, c'est plus simple. Le calice, à quoi il sert ? Alors, je vais vous le montrer. Alors, on l'achète. On va le déposer ici. Le calice, ça permettra de crafter des potions. C'est pas très utile pour l'ensemble, parce que les potions, on n'en a pas besoin. Mais plus tard, ça va être très pratique, il y a des potions qui sont assez géniales. Je sais trouver des chandeliers d'or, qu'on va déposer dans la maison. C'est toujours beau, les petits chandeliers. Allez, voilà, on va le déposer. C'est très esthétique. Toile d'araignée, on n'en a pas besoin, ça, on n'en a pas besoin, ça, on va garder. Je vais très vite l'inventaire. Leed Reef, je les mets au-dessus. Donc, c'est pas très beau. Des coffres que je vais déposer. C'est très pratique de ramasser les coffres que l'on trouve. Et un dernier, le Ice Chest. Le Ice Chest, qui se trouve dans le biome de neige. C'est pour ça que je vous conseille d'aller visiter le biome de neige. Parce qu'à mon humble avis, oui, mon humble avis, c'est le meilleur biome au niveau de tout ce qui est loot. Vous trouverez facilement des coffres et des armes et des armures assez géniales. Ici, les bâtons lumineux, on n'en a pas besoin. Ça, on va trier. Je vais faire combien de minerais de platine ? 16, c'est bon, ça, c'est bon. C'est juste ce qu'il faut. On va déposer ça. Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Une hoche ? Des blocs de neige, on va prendre. Je vais faire, près de la table de craft, un porte-armure. Un porte-armure. Où est-ce qu'il est ? Vous allez comprendre pourquoi. Mais de toute façon, tout est dit dans le mot. Statue d'armure, plutôt. Est-ce que c'est une statue d'armure ou un porte-armure ? On va essayer. De toute façon, ça coûtera. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. On va essayer. Ou au pire, on essaiera. Donc, on va le mettre ici. Est-ce qu'on peut mettre des bottes dessus ? Non. Non, on ne peut pas. Bon, je vais faire une petite ellipse, le temps de voir comment se craft cet objet. Et, roh, à toutes et à tous. Donc, j'ai trouvé le craft. C'est assez simple. Pour ça, il va vous falloir... Je ne saurais pas dire si c'est ça ou ça. Je vais prendre tous les éléments. Il vous faut des lingots de fer ou d'argent. Non. Des lingots de fer ou des lingots de plomb. Il faut des chaînes en fer. Une chaînes en fer. Et des bûches de bois. Du bois. Et on va pouvoir crafter... Allez, lave-là. Là. Ah, c'est Any Iron Bar. D'accord. Donc, il faut crafter la série. On va la crafter. Oui, c'était bien des lingots de plomb qu'il fallait. Du lead. Pour pouvoir crafter ça. Donc, on va la mettre... Pourquoi je ne parle pas, moi ? On va mettre la série ici. C'est un beau petit endroit. On ne va pas souvent l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la série ? On peut faire des bancs, des barres. On peut faire toutes sortes d'objets décoratifs. Ça ne va pas nous intéresser. On va faire... Un mannequin. Voilà. C'est ce qu'il faut. Hop. Hop. On monte. Oui, j'ai aussi trouvé des clombing clouds. Des clombing clouds. Qui permettent de s'accrocher au mur. Enfin, plutôt de descendre lentement les murs. Et aussi, si on est bloqué, de faire un saut. Pouvoir, hop, s'accrocher. Bon. On va enlever ça. Si par exemple, hop, je ne peux pas sauter. Hop. Je viens et je m'accroche au mur. Si je veux monter, je peux faire ça. C'est très pratique. Toujours très pratique de l'avoir. Donc, hop. On va mettre le mannequin. Et on vient avec l'armure. Et on dépose l'armure. Pourquoi je fais ça ? Comme ça, l'armure n'est pas dans les coffres. Elle est sur les mannequins. Et c'est toujours très esthétique d'avoir ça. Maintenant. On va continuer de trier un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des blocs de terre, on n'en a pas besoin. Des shuricains. Potions de vision, on va toujours regarder. Ça, on peut laisser. Ça aussi. Toujours regarder des bâtons lumineux sur soi. C'est extrêmement pratique d'avoir ça. Parce que si vous êtes sous l'eau et que vous ne voyez rien, vous aurez toujours besoin de ça. Il faut savoir que les torches ne vont pas sous l'eau. Et que les seules sortes de lumière qu'on peut avoir sous l'eau, c'est les bâtons lumineux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a un peu trié l'école. Je vous ai montré le stuff. On va faire un dernier petit élément. Qui est ici. Si vous voyez, j'ai 6 étoiles filantes. Et on peut faire un cristal de mana avec 5 étoiles. On va le crafter. A quoi sera ce cristal de mana ? Si vous l'utilisez, clique gauche. Ça va augmenter de 20 de votre mana. Pour l'instant, la mana, ce n'est pas très utile. Mais plus tard, vous allez voir, ce sera extrêmement pratique. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout d'abord, on va aller chercher des bombes. Parce que oui, on a besoin de bombes. On va aller faire une petite chose intéressante. qui sera pour les futurs boss, mais qui sera aussi pour vous montrer quelque chose. On va prendre le parapluie. Et il nous faut des bombes, des bombes. Non. Si, il nous faut des bombes. Et surtout un marteau. Vous allez voir ce qu'on va faire. En explorant la map, je vais vous montrer ce que j'ai exploré. J'ai un peu exploré. Je n'ai pas tout exploré, mais j'ai quand même bien descendu. Et j'ai surtout exploré ici, ce petit endroit qu'est la corruption. Donc on va justement y aller. Parce que je dois vous montrer quelque chose qu'il faut faire pour avoir... Enfin... L'avantage... Le boss, comme je vous l'ai dit, il va dropper... L'œil de Cthulhu... Il va dropper des objets qui vont permettre de faire l'armure et les armes du boss. Donc nous, ce sera l'armure en démonite et l'épée en démonite. C'est l'avant-dernière armure que l'on peut faire en pré-hard mode. Donc c'est quasi la meilleure. Mais avant, il y a une armure. Et j'aimerais bien la faire pour vous montrer à quoi ça servira. Parce que si on fait d'abord l'armure en démonite ou les armes en démonite, on ne va pas pouvoir faire l'autre. Et ce serait un peu bête. Justement ici, je vais pouvoir vous montrer le boomerang. Qui est assez... Ouh là, ça fait mal. Qui est assez pratique. Une arme à distance assez puissante. Très rapide. Moi, je l'apprécie tout particulièrement. Donc on va continuer par là. Parce que les souterrains de la corruption descendent très profond. Mais il y en a certains qui ne descendent pas tout en bas. On va descendre encore. Je sais bien où se trouve celui qui descend le plus profond. Il est ici. On va prendre le parapluie. On va descendre calmement. On ne va pas sourcer. Il faut savoir que moi, je ne descendais pas au parapluie. Mais je m'accrochais au grappin. Ce que je faisais, je m'accrochais au grappin. Je sautais. Hop. Je faisais comme ça. Vous pouvez faire cette technique là. Mais si vous avez un parapluie, c'est conseillé d'utiliser. C'est beaucoup plus simple. Et vous descendez sans danger. Si le grappin vous est trop loin, vous pouvez tomber très facilement. On va descendre. Je vais déposer un peu de torche. En m'accrochant bien sûr au mur. Voilà. On va monter un peu. Parce que ce que vous voyez ici, c'est une espèce de petit pot là. Il faut les casser. Ça vous donne des... Oh ! Un coffre justement. Ça vous donne des objets. Enfin, des choses assez intéressantes. C'est pour ça qu'il est conseillé de les casser. Eh bien, on a de la chance nous. Dans le coffre, qu'est-ce qu'on a ? Des pièces. Des torches. Je les prends toujours. Des potions. Potions de soin. Des libards. Ça, je vais laisser. Je vais tuer d'abord celui-là. Parce qu'il est méchant. Voilà. Des ropes. On va les prendre pour les vendre. Oh ! Le flare gun. Le flare gun, qu'est-ce que c'est ? C'est une arme qui peut être assez pratique quand vous êtes très profond. Vous voyez, ça tire des projectiles qui permettent de faire de la lumière. Oh ! On est mal, là. C'est super pratique, cette arme. Je conseille d'en avoir une sur vous. Ah mince, comment est-ce qu'on va faire ? Il y a un coffre, mais on ne peut pas passer. On va faire un petit trou, alors. Utiliser des... Oh non, non ! C'est bon, il faut utiliser des bombes. C'est très pratique de les utiliser. Quand vous en avez besoin pour faire des trous. On va vite faire un trou pour pouvoir faire un... passage pour aller rejoindre ce coffre. Oh, il y a un verre de terre. Bien là, petit verre de terre. Et comme vous le voyez, j'ai pu aussi augmenter ma vie de 20 points de vie. Ça, on en parlera plus tard. Ah oui, n'oubliez pas de récolter le coffre. Voilà, le verre est mort. Maintenant, pour creuser ce trou, comment est-ce qu'on va faire ? On va faire... On va jeter une bombe. Hop, on s'éloigne. Voilà. Parfait. Ah, on est toujours bloqué ! Pouf... Alors ça, quand il reste un bloc, c'est toujours très 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 rageant. On jette la bombe. Hop, on s'éloigne un peu. Oula, ça fait un petit trou. Hop, on remonte. Comme vous voyez, les blocs débonychent, je ne peux pas les casser avec la pioche en lead. Il nous faut une pioche plus puissante. Un autre génération... Téméraire. On va prendre celui-là. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, l'enchantement sur celui-ci est de plus 2 de vitesse de mêlée, donc téméraire. Et celui-ci a plus 4 de vitesse de mêlée violente. On va le prendre, on va tout récupérer aussi. On va casser ça. On va continuer d'explorer un petit peu par là. Oula. Parce qu'il y a quand même des choses... On vient de trouver 2 petites choses intéressantes. Et c'est toujours très intéressant de continuer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on ne peut pas miner. Ce sont des minerais que l'on ne peut pas miner pour l'instant. Comme vous voyez aussi, les espèces de petits vases, comme je les appelle, c'est comme l'équivalent des vases, en fait. C'est vraiment des vases. Juste qu'ils ont une texture différente. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient faire ici dans la corruption ? Comme vous voyez, il y a ici des hôtels... Enfin, des espèces de choses à pic. Ce sont des hôtels runiques. Bon, des hôtels démoniaques. Pour l'instant, on ne va pas s'en intéresser. Ce qu'on veut atteindre, c'est ce qu'on voit... Ici, en dessous, là. C'est des orbes d'ombre. A quoi servent ces orbes d'ombre ? Elles vous serviront à invoquer un boss plus tard. Mais pour l'instant, on va les rejoindre. On ne va pas invoquer le boss, parce qu'on ne peut pas... Pour l'instant, on ne va pas y arriver. Mais on va essayer de les rejoindre. Vous verrez pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, on creuse le petit trou. Attention à lui, là-bas. Je n'ai pas confiance. On va leur envoyer le boomerang. Le boomerang de l'amour. Allez ! Prends-toi le... Non ! Tu ne me toucheras pas ! Démon. Voilà. Le démon. Le démon va mourir. Le démon est mort. On continue de jeter des bombes. On n'en a plus trop besoin. On est en sécurité. Enfin, je ne sais pas. Il faut mieux prendre ces précautions. Le trou. On va bien le lancer. On va lancer par là. Voilà. Et... Oui, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient faire avec ces orbes d'ombre ? Si vous prenez une pioche, vous ne pourrez pas les casser. La technique, c'est pour ça que je vous ai conseillé de prendre un marteau. C'est de les casser au marteau. N'importe quel marteau, du moment que c'est un marteau. Attention. Un frisson vous parcourt le dos. Et... Vous voyez les messages ? Un frisson vous parcourt le dos. Euh... Ah ! Bon. La lune de sang se lève. On ne va pas s'y intéresser. Un frisson vous parcourt le dos. Et vous avez vu que j'ai reçu un mousquet. À quoi sert ce mousquet ? Eh bien, très simplement. C'est une arme à feu. Et ça, c'est très pratique. Alors, comme vous voyez, au niveau des dégâts, elle fait... 27 de dégâts à distance. Donc, c'est super puissant. On va casser une deuxième arme d'ombre. Des cris redentis autour de vous. Là, on a reçu encore un mousquet. Mais, c'est pas intéressant. On ne va pas casser une troisième arme d'ombre. Simplement parce que je n'ai pas... Pour invoquer le boss, il faut casser justement trois orbes d'ombre. Donc, je vous déconseille. C'est vraiment un très grand conseil. Ne cassez pas une troisième arme d'ombre. Sinon, vous allez avoir du mal de battre le boss qui va arriver. On va retourner à la maison parce que vous l'avez vu, c'est la lune de sang. Donc, un petit événement en plus. Ça, c'est rien. On va vite le faire. On va fermer les portes. Et on va déposer un bloc de... Ah mais, je ne veux pas que je pousse ce bloc-là. Mince, on n'a pas de bloc. Vite, 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 vite. Un bloc de bois, là. Non ! Reculez ! Vous n'aurez pas mes PNJ, démon ! Mourez ! Mourez tous ! Voilà. On va condamner les portes. On était que le petit PNJ se fasse tuer. Et on va... On va attendre que la lune de sang se lève. Euh, que la lune de sang passe. Parce que je vous rappelle, quand il y a une lune de sang, c'est quand même mieux de venir pour protéger vos PNJ. Si vous ne les protégez pas, ils peuvent mourir. Et c'est toujours très embêtant de refaire revenir des PNJ. Oula ! Oh ! Il y a du monde ! Il y a du monde. On va utiliser le Flurion. C'est une arme assez drôle. Elle fait deux points de dégâts. C'est vraiment pas puissant du tout. Deux de dommage. Pas de recul. Mais c'est drôle. Vous voyez, cette arme transfère ses ennemis. Et elle les met en feu, surtout. Et ça, ça peut être super pratique. Regardez, il meurt très vite avec les dégâts de feu. Et même si ça fait que d'autres dégâts, il meurt quand même assez vite. Euh... Hop, ici, il n'y a rien d'intéressant. On va retourner de l'autre côté. On n'utilisera pas, hein ? Ah oui, je... Non, je vais plutôt utiliser le mousquet. Ce 27 de dégâts. C'est quand même très intéressant, hein ? Je pense que ça one-shot un zombie. Zombie, on... Ouais, ça one-shot un zombie, hein ? Double-shot, même. C'est... C'est génial, c'est-à-dire. Hop, vous vous mourrez. Ah ! Ah, vous venez de voir que j'ai reçu une zombie bain. Euh... La zombie bain, c'est la bannière qui a 0,5% de chance de se faire dropper par les mobs. Vous mourrez, vous. Qui a 0,5% d'être droppé par... 0,5% de chance d'être droppé par les mobs. Donc c'est un rare drop. Euh... C'est un rare drop au début, mais à la fin, ça ne sera plus très rare. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je vous montrerai l'exemple après quand on sera dans la maison. Ce sera la fin de la nuit. Si ces petites boules veulent bien venir. Mourrez. On va les... Toucher au mousquet. C'est quoi bien, l'arme de mousquet ? Je l'aime bien. Même s'il n'est pas très rapide, elle est quand même... Ah ! Bon, meurs, toi ! Ah, on a le guide qui devient fou parce qu'il ne sait pas sa maison. J'essaie de me débrouiller au mousquet, mais c'est dur contre 4 ennemis. Contre un ennemi, c'est facile. Contre 2, ça va encore, mais contre 4, c'est un peu plus dur. Là, justement, il y a un grand nom qui s'approche, donc on va utiliser le katana. Katana ! Ya ! Mourez ! Démons ! Démons ! Mourez ! Mais ce qui rapparaît tout le temps, ces yeux-là ! Je vois bien qu'il meurt un peu plus vite. Meurs ! Non, meurs, toi ! Mais ! Voilà, meurs ! C'est bien ! Toi, on va t'envoyer une balle de mousquet. Ça te fait du bien. Ou une étoile filante. Je vous rappelle, si vous entendez une étoile filante, n'allez pas dessus, sauf si vous avez un très bon stuff. Simplement, ça vous fait 1000 points de dégâts. Donc, si vous ramassez une étoile filante sur vous, vous n'y survivrez pas. Vous voulez bien mourir, voilà. Vous mourrez. On a vraiment reçu d'intéressant, non ? Si vous pouvez mourir, ce serait gentil. Toi aussi, tu meurs. Aïe ! Six points de dégâts, c'est pas beaucoup, ça. Enfin, au début, c'était beaucoup, mais maintenant, c'est plus beaucoup. Bon, la nuit, on est à la moitié. Je vois bien que ça se finisse. Bon, vous savez quoi ? Ellipse. Hé, rebonjour tout le monde ! Bon, là, se succèdent les malchances. Comme vous voyez le message, une armée de gobelins approche à l'est. Il faut savoir que dans Terraria, il y a des invasions ou des événements comme la lune de sang qui a 8%, une chance ruive d'arriver pendant que la lune se lève. Mais il y a aussi une armée de gobelins, enfin, l'invasion des gobelins qui a une chance sur je ne sais combien d'apparaître au début du jour. Et on a cette malchance d'avoir une lune de sang ensuite et puis une armée de gobelins. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va essayer de se la faire au complet. Enfin, on va essayer de faire toute l'invasion au complet. On ne va pas survivre. C'est sûr. Il faut savoir que c'est un événement qui est assez dur. Ah, on a reçu un chapeau. On va le mettre. Il faut savoir que c'est un événement qui est assez dur. Vraiment très dur. Donc vous allez voir. Je vais vous laisser regarder. Ah ! Ah ben voilà. Justement, les gobelins sont arrivés. Regardez ça ! Déjà, ça commence. On a ce type de mobs qui est les sorciers gobelins qui vous lancent des espèces de boules de... On ne sait quoi. Qui font assez mal et qui se téléportent. Donc là, au début, ça va. Comment marchent les invasions comme ça ? Vous avez un certain nombre de mobs qui va arriver. Et en les tuant, vous allez recevoir un nombre... Non, pas un nombre de points. Mais au bout d'un certain moment, quand vous aurez tué un certain nombre de mobs, en l'occurrence ici, un nombre de gobelins, l'invasion va se finir. Sauf que ça peut durer très longtemps et que le nombre de mobs peut être assez élevé. Et vous le voyez, les ennemis sont quand même assez forts et assez rapides. Ils sont assez puissants, mais ils font quand même mal. Bon, ils sont un peu cons des fois, comme cet archer. Ah ! C'est mauvais, ça, c'est mauvais. Pas rester dans un coin. Ah ! 10 points de dégâts par flèche ! Non ! Vous voyez, ça peut être assez dur. Bon, là, ça va. Mais je me souviens que moi, j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal sur ma partie solo. Enfin, ma partie solaire. Ma partie principale, j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal. Alors, en l'occurrence, vous voyez, 110 points pour les mobs. Ils sont assez résistants, voire fait quasi rien. Heureusement, ils tombent dans les trous. Ils ne tomberont pas dans le trou, je pense que ce sera un peu dur. Si vous faites l'invasion, ce qu'il faut retenir, principalement, tuer les magiciens. C'est vraiment eux qui vont vous embêter tout le temps. C'est eux qui font le plus de dégâts. C'est eux qui vous embêtront le plus. N'hésitez pas aussi, il n'oubliez pas. N'oubliez pas de prendre des potions. C'est très important. Ah ! C'est horrible ! Non ! TAPE, TAPE ! WAH ! T'as plaît, t'as plaît, meurs, mourrez, mourrez ! Oui, donnez-moi de la vie ! Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît ! Non, pas un archer, pas un magicien ! Bon, les magiciens, on peut facilement recaler leurs... Bon, on va mourir. On peut facilement recaler leurs attaques, mais c'est quand même assez dur. Il y a un certain pourcentage de chance qu'on les recale. Bon, 25 secondes avant de reprendre une potion. Si vous ne l'avez pas remarqué, on peut prendre une potion qu'une fois toutes les 60 secondes. ça peut diminuer avec certains objets, mais là, on ne les a pas. Mourrez, mourrez ! Non ! 35 points de vie ! Ah ! Ça va être dur de survie ! 7 points de vie ! 7 points de vie ! Non ! Vite, 2 secondes ! 3, 2, 1... On prend une potion ! C'est bon, c'est bon, survit, survit, survit. Les archers, on les tue. Les magiciens, on s'en occupe. Le guerrier. Le petit archer, là ! 31 points de vie ! C'est très dur de survivre. Non, toi, tu ne mourras pas ! Boomerang ! Go ! Sorcier ! Bon, on va mourir, c'est sûr. Dans un petit moment, on va mourir ! Voilà, mais bon. Bon, c'est normal que vous mourrez au début de l'invasion de gobelins. C'est assez dur. Mais c'est tout à fait normal, vous allez mourir quelques fois, mais pas beaucoup. On va casser ça. On va vite essayer de ne pas se faire tuer. Une potion, une potion. Tuer les archers. Tous y est à distance, il faut essayer de les tuer en priorité. C'est vraiment eux qui vont vous embêter le plus. Hop ! Une fois qu'ils seront tués, ce sera assez vite facile pour les autres. Si vous avez une arme qui fait un assez bon recul, vous saurez facilement les tuer. C'est un point. J'ai essayé de m'occuper d'eux d'abord. On prend cher, on prend cher. Ça va, 30 secondes de restante. Non ! Ils font très mal ! C'est quasi impossible d'éviter leurs flèches. Aïe ! Bon, le début, ça va, mais à la fin, vous voyez, ils sont un peu plus puissants. On va utiliser ça. 15 points de dégâts, c'est rien du tout. Ouh ! Le magicien ! Mange-toi ça ! C'est bon. Un archer, on va essayer... Ah ! Comment ça, ils sont autant ? Non ! Non ! Mais tire ! Tire ! Mais non ! Allez ! Putain, ce recule ! Il faut tuer l'archer, il faut tuer l'archer, il faut tuer l'archer. Il faut tuer le magicien, il faut tuer le magicien. Le pont, gobelin, mode 4.8. Non ! Non ! Mon petit Benji va mourir ! Bon, s'il meurt, c'est... Tout à fait... Ah, c'est bien ! Mets-toi là, mets-toi là, sois en sécurité. Bon, tant pis, s'il meurt, il n'est pas important. Enfin, il n'est pas si important pour ça. On va plus, il reviendra. Oui ! L'armée de gobelin a été... Ah, ben d'accord. L'armée de gobelin a été vaincue. Ah non, 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 non ! Tu es pas le gobelin ! Non ! Tu es pas le PJ ! S'il vous plaît, non ! Pas lui ! Réapparait, réapparait ! Vite, vite, vite ! Venez, venez, prenne-moi, venez, prenne-moi, allez ! Ah ben, il va mourir. Non, il ne faut pas qu'il meure ! Il va mourir ! Non ! Pourquoi ? Démon ! Pourquoi vous l'avez tué, vous ? Démon ! Démon ! Mourez ! Mourez ! Bon, c'est passé. Un pen giant au moins. Malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'on a récolté au final avec ça ? On a récolté des balais rissés, 15 points de dégâts distants. Ça va être très pratique pour plus tard. Pour l'instant, ça va nous servir à rien. Mais là, ça va être très pratique. Donc, on va tout déposer. On va avec... Les pièces, 4 pièces d'or. Ça va être très pratique, ça. On va mettre ça là, ça là, ça on a plus besoin. On va venir là. Anneau d'hydrogène. Le fire gun, on ne va pas le garder. Des robes, on va les stacker. Ça, on va mettre ça là. Donc, offre pour plus tard. Des dents de verre. Ah, plus de place. On va ranger les dents de verre. Mais je me calme très vite après avoir battu, mais bon. On va aller déposer ça là. Ça, on n'en a plus besoin. Ça... Alors, on va... De l'ordre, on ne sait jamais. On va casser les blocs. On va ouvrir toutes les portes. J'aimerais bien que le marchand revienne. Parce que maintenant qu'on a tout fait... Que tous les événements sont passés, on va pouvoir enfin passer à la partie la plus intéressante. Le boss. Donc, pour le boss, l'œil de Cooktou. Maintenant, on a vécu la lune de sang et l'invasion de gobelins. Enfin, on va battre maintenant le boss... L'œil de Cooktou. Oh, super. On va battre l'œil de Cooktou. Comment on va le battre, justement ? Pour le battre, il faut quand même l'invoquer. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a deux façons de l'invoquer. La première, c'est qu'on l'utilise avec un œil observateur suspicieux. Qui se trouve dans les coffres ou qui se craft. Mais on peut aussi l'avoir en version... Enfin, il peut plutôt apparaître et vous attaquer naturellement. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez 200 points de vie, 10 points d'armure et... La dernière condition, qu'est-ce que c'était ? Bon, oui. La dernière condition, c'est de ne pas l'avoir battu. Si vous avez ces trois conditions respectées, vous pourrez avoir l'œil de Cooktou qui va vous attaquer naturellement. Il y aura un message dans le chat, c'est... Vous sentez une présence maléfique, vous vous observez. Et à ce moment-là, il va apparaître une minute plus tard. Et justement, juillet, enfin hier, non hier, pendant la semaine, j'étais en train de miner quand j'ai vu justement ce message. Donc on va... J'ai réussi à filmer cette séquence et on va se la repasser. Donc allez, à tantôt tout le monde. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est monsieur Max Zeran. On se retrouve vite parce que là, je viens de recevoir le message Une présence maléfique. Vous sentez qu'une présence maléfique que vous observez. Ça veut dire que l'œil de Cooktou va nous attaquer. Dans quelque temps, il va arriver. Donc je vais vite acheter des shurikens pour pouvoir le battre. Il va vraiment arriver dans quelques instants. Vite des potions. Je tiens à ce que le combat soit réglementaire. Enfin, réglementaire, ça ne veut rien dire du tout. Mais j'achète un maximum de trucs. Allez, allez, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop. Je vais vite me mettre sur une plateforme. Parce qu'il va bientôt arriver. Et tant pis. Comme vous voyez, l'armure, c'est quand même amélioré. On met ici l'ancienne Shadow Helmet. Une côte de maille en argent et des bottes en ligne. Mais c'est rien, on va essayer de le battre quand même. C'est toujours ça de gagner. Bon, j'espère qu'il va vite arriver. Parce que... Je ne sais pas qu'il va être dur, mais c'est quand même le premier boss. Allez, allez. J'ai aussi... Ah ! Ah, le voilà ! Attention, attention, le va. Par où va-t-il venir ? Je me mets à l'écart parce que je n'ai pas envie qu'il blesse ma boss. Et le voilà ! Je n'ai pas envie qu'il blesse mes PNJ. La technique, comme vous voyez, c'est lui envoyer des shurikens pendant qu'il vous charge. C'est la meilleure de toutes les armes. Et comme vous le voyez, il lance aussi des petits yeux qui sont instantanément tués par les shurikens. C'est pour ça que les shurikens, c'est ce qu'il y a de meilleure. Je me bouge parce que là, il va bien tout charger. Ça fait quand même pas très mal. Si on a de l'équipement qui permet de résister aux dégâts, on peut quand même y résister. Allez, meurs ! Les shurikens sont assez pratiques parce que vous voyez, quand je les lance, je peux les récolter. Donc ils sont plusieurs fois réutilisables et ça, c'est génial pour qu'on va se bosser. Ouh ! Ça va, ça va. Pas si dur. J'ai aussi une nouvelle arme, comme vous pouvez le voir, le boomerang. Boomerang, le ice boomerang. Donc une arme assez... Qui est très bien, qui fait quand même beaucoup de dégâts. Le seul problème, c'est qu'elle est assez lente. On ne peut l'envoyer qu'une fois, donc c'est pas super pratique. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser plutôt les shurikens qui sont 100 fois plus rapides. Et qui font beaucoup plus de dégâts. Hop, j'ai essayé de me déplacer en même temps, comme ça il ne pourra pas me toucher. Non, non, je ne vais pas le toucher. Vous mourrez, vous. Mourez, mourrez, mourrez. Ah, aïe. Bon, 1000, 1500 points de vie, il devrait bientôt passer. Allez, meurs, s'il te plaît. Bon, avec un équivalent, oui, comme vous l'avez vu, j'ai acheté vite 500 shurikens. Je pense qu'avec 500 shurikens, vous aurez assez pour le combattre. Ah, voilà, il se transforme. Attention, maintenant il va devenir beaucoup plus puissant. Il va aller beaucoup plus vite et il ne va faire que nous foncer dessus. Il ne va que nous charger. Mais il fait quand même assez mal. 13 points de dégâts. Non, ne me touche pas, toi. On s'envole. Il ne touchera pas. Ça va, il y a moyen de le gérer. Aïe, aïe. Allez, viens, 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 là. 400 points de vie. Daïe. Non, ne me touche pas. Ah oui. J'ai oublié de prendre des effets de potion. Par exemple, l'effet de potion, comme vous l'avez vu, j'ai pris la potion peau de fer. Qui permet d'augmenter ma résistance. Qui permet d'augmenter ma résistance. C'est une potion très pratique quand on combat des boss, qui va souvent être utilisé. Et que je vous conseille d'utiliser. Et voilà ! Le boss est enfin mort. Donc, comme je vous l'ai dit, potion de peau de fer. Là, on a l'effet brillant, ça, on se fait la même, vision nocturne. Potion de peau de fer, potion de chasseur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut... Garder... Prendre une potion de fer pour qu'on bat ses boss. Donc, au niveau des loot, on va obtenir... Des potions de soin, des pièces d'argent. Les graines corrompues. Des barres de démonite. Et des flèches un pied. Des barres de démonite, c'est juste ce qu'il faut. Donc, les pièces en or 3. C'est quand même super génial d'avoir ça. Je vais récolter les shurikens résistants. Parce qu'on va l'affronter plusieurs fois, ce boss. Et on va voir ce qu'on peut faire avec, justement, ces barres de démonite. Donc, qui dit barres de démonite, dit des lingots. Vous venez près de votre four et vous faites des lingots. S'il ne vous donne pas des barres de démonite, c'est qu'il vous donnera des minerais de crimson. C'est exactement la même chose. Allez près de votre four et faites des barres de crimson. Ensuite, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire la pioche cauchemardesque. qui est une très bonne pioche. Le fléau de lumière, 17 de dégâts. Il y a combien de nago ? Je n'ai pas trop envie de la faire. Je vous comprendrai pourquoi plus tard. J'ai envie de respecter un certain ordre au niveau des armées des armures. Donc, c'était le combat du boss qui est apparu naturellement. Je ne l'ai pas invoqué. On fera probablement le deuxième combat du boss avec une invocation cette fois-ci. Allez, salut tout le monde. Et re-bonjour tout le monde. Donc maintenant que vous avez vu la séquence, vous avez vu que ce n'est pas un boss qui est si difficile avec l'armure que j'avais. Il y avait les bottes en lead. Donc avec l'armure qu'on a là, ça va être facile de le faire. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour en invoquer ? Je l'avais dit, il faut un œil observateur suspicieux. Et comment est-ce qu'on fait un œil observateur suspicieux ? On le fait avec des lentilles. Tout ce qu'il vous faut, c'est des lentilles qui sont droppées par les yeux de démons. On va voir justement comment est-ce qu'on fait ce craft avec les lentilles. Je le sais très bien, mais c'est pour vous montrer. Donc on va près du guide. Je vous rappelle, clean droit artisanat. Pour faire l'œil observateur suspicieux, il vous faut s'y lentille près des hôtels de démons. Les hôtels de démons qu'on a vu tantôt dans le biome corruption dans les souterrains. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a un nouveau Benji qui est arrivé. Reginal, le marchand d'armes, qui vous vend le mini-shark. 35 pièces d'or, c'est beaucoup. Mais cette arme, elle est magnifique. Il vend aussi le pistolet à silex et les balles de mousquet. Mais ce n'est pas intéressant vu qu'on a une arme de mousquet qui fait 27 de dégâts. Le pistolet à silex est obsolète. Mais le mini-shark, on va essayer de l'obtenir le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que c'est une arme de malade mentale qui est géniale. Donc je vais vite me dépêcher d'aller préparer ces œils observateurs suspicieux. Parce que le boss ne s'invoque que pendant la nuit. Pendant le jour, vous ne pourrez pas l'invoquer. Et au petit matin, si vous ne l'avez pas encore battu, si vous êtes en train de le battre et qu'au petit matin vous n'avez pas battu le boss, vous ne pourrez plus... Enfin, il va disparaître, il va partir. Donc on se dépêche, on va essayer le plus vite possible d'aller préparer tout ça. Ça ne va pas prendre trop de temps, j'espère. Oula. Voilà, on va prendre le parapluie. Ça, ça ira. On va flotter. Oh là, tu te calmes, toi. Boomerang dans ta face. Boom. 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 Et merci pour la piste. On traverse au parapluie, ça. Hop. Très pratique, le parapluie, quand même. Le parapluie et le sandstorm in a bottle, combiner les deux, c'est... On va descendre un peu plus rapidement. On va faire comme ça. On ne va pas prendre trop de risques. On va descendre. On va éviter de s'attirer les foudres de ce petit mangin. Dévoir d'âme. Oula. Hop. Non, tu ne me touches pas, toi. Recule. Démon. Voilà, tu es mort. On va poser une petite torchée ici. Donc, que moment vous faites quand vous êtes près de l'hôtel du démon ? L'hôtel du démon, ça fonctionne relativement... Enfin, ça fonctionne. C'est le même principe qu'une table de craft. Quand vous êtes près d'une table de craft, pour crafter des objets, il suffit simplement de vous mettre tout près. Là, ça ne va pas être dur. Vous vous mettez tout près. Vous ouvrez votre inventaire. Et vous cherchez Oeil Observateur Suspicieux. Donc là, on va en crafter un maximum. On a en crafter quatre. On va vite rentrer. Hop là, voilà. Donc, maintenant qu'on est rentré... Ah oui, Brian, c'est très bien. Sur les sociétaires... Oh, attendez, c'est moi, c'est bien. Donc, maintenant, il faut attendre la tombée... Plutôt, la nuit. Pour pouvoir commencer à battre ce boss. Donc, le boss, on le fera en accéléré. Parce que vous avez déjà vu le premier combat. Je vais le faire de la même manière. J'essaie de le battre un peu plus rapidement, cette fois-ci. Et comme ça, ça ira plus. Il faut juste attendre le début de la nuit. Donc, on va revenir dès que ce sera la nuit. Allez, à tantôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501